Romain bonjour, vous avez lancé Vasco en février 2023 et en septembre dernier vous avez aussi lancé un outil de gestion SaaS destiné aux acteurs du private equity, un outil que vous qualifiez vous-même de all-in-one devant permettre de digitaliser l'ensemble de la chaîne d'opération allant du deal flow management à la sortie. Concrètement ça veut dire quoi ? C'est qu'aujourd'hui les sociétés de gestion ou les acteurs de l'investissement non cotés font face à deux grands enjeux. D'une part il y a l'enjeu d'expérience et de digitalisation de la relation Elpiz et d'autre part un enjeu de scalabilité, de sécurité et de conformité des opérations back-office. Donc tout ça c'est une espèce de poule de problématiques que les acteurs du non cotés doivent résoudre et qui historiquement était traité par toute une chaîne d'outils qui concernait des fractions de la chaîne de valeur. Et pour pouvoir digitaliser l'ensemble de son activité en tant que fonds, il y avait un enjeu à faire cohabiter plusieurs outils de la place, à les connecter, à faire circuler la donnée entre ces applications. Et ce qu'on a voulu adresser avec Vasco, c'est la possibilité de fournir une solution all-in-one qui prouve l'intégralité de la chaîne de valeur au sein d'une seule et même solution. Donc pour rentrer dans des notions concrètes, ce que ça veut dire c'est qu'aujourd'hui quand on travaille avec un fonds, on lui permet de gérer à travers Vasco aussi bien la phase d'entrée en relation avec Salpi que la phase de KYC et des divisions AML qui vont être préalables à l'investissement. On va lui permettre de gérer toute la phase de souscription de ses investisseurs au sein d'un véhicule, de gérer toute la partie portail qui est en fait l'interface web qui sert de surface de contact entre la société de gestion et Salpi et toute la partie back-office avec notamment la tenue de registres de mouvements, de registres de titres. Ce qui m'étonne c'est que moi je pensais que le monde du private equity c'était hyper sophistiqué, hyper pointu et là vous avez l'air de dire qu'il y en a dans tous les coins et que finalement il faut regrouper tout ça et digitaliser. Alors pas forcément à la traîne. Aujourd'hui il existe des solutions et il y a notamment une solution française bien connue, achetée par une grosse société anglo-saxonne je ne sais pas si on peut l'accepter, vous pouvez parler. Qui opère dans le monde du private equity et qui adresse aujourd'hui principalement des grosses structures. C'est une solution qui est coûteuse, qui peut être un peu lourde à manœuvrer. Pour les acteurs qui gèrent des tailles d'actifs un petit peu inférieures à ça, ça peut être difficile de trouver des solutions intégrées et il existe des gens qui se sont développés ces dernières années sur des verticales bien précises mais qui n'ont pas forcément proposé aux GP des solutions front to back donc qui passent vraiment du pilotage de l'actif jusqu'à la gestion du back office et à la gestion de ces helpis. Alors qui sont vos clients aujourd'hui ? Aujourd'hui on a une vingtaine de clients, des sociétés de gestion qui opèrent dans le monde du venture, du gross, un petit peu du private equity, beaucoup de SCPI, un produit d'épargne fortement intermédié et qui est aujourd'hui assez à la moque. Quel est le rapport entre du VC et du LBO ou du financement ? Ils auront des enjeux de fundraising et de relations helpis et ça c'est un élément qui est absolument central. Il y a un moment où ils constitueront des véhicules, ils devront rentrer en relation avec des investisseurs potentiels, gérer tout un tas de diligences préalables à l'investissement, gérer la phase de souscription, gérer le suivi de position, la communication de reporting. Et donc ça c'est des mécaniques qui sont similaires à tous les acteurs de l'investissement indépendamment de leur place d'actif. Et vous parlez des SCPI, moi je pensais que c'était bien rodé dans le monde des SCPI. Qu'est-ce que vous apportez aux SCPI ? Alors la SCPI c'est un produit qui est par nature assez complexe, aussi bien dans les modalités de souscription, on peut investir en démembrement, faire du versement programmé, la co-souscription est quelque chose qui est assez fréquent, on peut investir à crédit. Donc je dirais dans la gestion de la souscription, c'est un produit qui par nature a quand même certaines spécificités et qui dans l'administration du passif peuvent être aussi certaines complexités. Les sujets de mutation, de distribution, de plusieurs types de revenus avec des fiscalités associées peuvent être complexes. Il y a des acteurs de place aujourd'hui qui existent, mais qui n'ont pas forcément fait encore une fois la jonction entre les parcours front, les parcours de souscription et le bac. Vous travaillez avec qui en termes de SCPI ? On peut les citer ou pas ? Alors on a 5 clients SCPI aujourd'hui, on peut en citer un qui est le groupe Maitland Voisin qu'on accompagne aujourd'hui sur la digitalisation de ces parcours de souscription et de relations distributeurs. Quelle est la différence avec e-front le logiciel de BlackRock ? Non, on a une approche qui est assez différente dans la philosophie, dans la mesure où on est par définition très plug and play. C'est des systèmes qui s'installent rapidement, avec des setups qui sont limités sur des délais qui sont aussi très courts. Le but étant de pouvoir être réactif quand on est une société de gestion qui a un besoin. Aujourd'hui, on s'est entouré très tôt de ce qu'on appelait des design partners qui ont été en fait les premiers clients de la solution, qui ont participé au financement de la solution. Aujourd'hui, on a une vingtaine de clients, ce qui nous permet d'avoir un niveau de chiffre d'affaires, qui nous permet d'autofinancer l'aventure. Vous gagnez de l'argent là ou pas ? Le premier exercice est à l'équilibre. Alors ce n'est pas forcément des montants absolument monstrueux, mais on est très attentifs à la gestion de la société, au dimensionnement qu'on donne à l'aventure. D'accord, donc vous arrivez déjà à vous payer. Vous êtes combien dans l'équipe maintenant ? Alors aujourd'hui, c'est une équipe d'une dizaine de personnes. Pour le coup, Parallel et Vasco sont complètement indépendants. Ça, c'est un point important. C'est que quand on a créé Vasco, qui était à la base un outil interne destiné à digitaliser le métier de Parallel, on a commencé à commercialiser à d'autres sociétés, dont des personnes qui pouvaient être potentiellement concurrentes de Parallel. Et dès lors, on a constitué une autre entité qui s'appelle Vasco. Et aujourd'hui, c'est deux équipes complètement différentes, c'est deux entités juridiques complètement différentes. Et il y a une muraille de chine totale entre les activités. Mais qui gagnent de l'argent, les deux. Exactement. Romain, vous avez actuellement 20 clients. C'est beaucoup ou pas ? Alors, six mois après le lancement commercial de l'activité, c'est satisfaisant. Pour autant, l'ambition ne s'arrête pas du tout à une vingtaine de clients. Il y aura un enjeu assez rapidement à aller à international pour aller chercher de nouveaux marchés, parce que ça reste un marché qui, par la taille, n'est pas forcément énorme en France. Juste pour terminer, Romain, s'ils ne sont pas chez vous, ils sont où exactement ? Chez Ifront ? Ou alors comment font-ils ? Qui sont chez certains de nos confrères et qui, eux, se sont livrés à l'exercice de la connexion de plusieurs outils pour créer une stack, je dirais, de solutions qui leur permettent de couvrir toutes leurs chaînes de valeur. Et il y a aussi des gens, aujourd'hui, qui travaillent sur Excel. Excel, qui est un formidable outil qui peut être poussé très loin en termes de modélisation, mais qui, au bout d'un moment, pose ses limites en termes de maintenance, en termes de sécurité, en termes de... Et là, vous le dites sur le ton de la boutade, mais est-ce qu'un fonds de private equity peut raisonnablement se contenter aujourd'hui d'un tableur Excel ? Pour un temps. Et c'est un outil qui amène vite ses limites et c'est généralement, une fois qu'on prend conscience des limites d'un tel outil, qu'on vient nous voir en nous disant qu'on a fait beaucoup de bonnes choses sur Excel. On sent que, pour passer l'étape d'après, il faudra quelque chose de plus structuré, avec des logiques métiers plus fortes, avec des règles de gestion plus précises. Et c'est à ce moment-là qu'on intervient. Romain, le marché du private equity est beaucoup plus complexe depuis quelques mois. Est-ce que vous pensez que les fonds peuvent débloquer des budgets pour cela ? Alors, dans un contexte de marché un peu spécifique, qui est celui qu'on vit en ce moment, il y a du temps pour la rationalisation, pour remettre à plat les process, pour être plus efficients, plus efficaces dans la gestion de ces opérations. Et quand on voit les effets d'échelle qu'on peut aller chercher sur la gestion d'un back-middle office avec une solution comme Vasco, on est aujourd'hui face à des dirigeants qui sont assez sensibles au discours. Très bien, Romain, merci beaucoup. Merci, Dockden, à très bientôt.